... La réalité des femmes, elle continue encore aujourd'hui. Par le passé, on en a vu, on a vu beaucoup de femmes qui ont été gommées et elle ne vous a pas tout dit, Elisabeth, elle n'a pas pu, et moi non plus, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais déjà vous donner des pistes, si les sujets vous intéressent, vous préfouillez de votre côté. Grâce à de nombreuses femmes, des féministes, qui ont bataillé pour que nous sortions de notre extrême dépendance, nous avons couché sur le papier l'égalité des droits, y compris celui de l'avortement. Et beaucoup me disent, mais que voulez-vous de plus ? Eh bien, nous allons voir... Je vais vous développer succinctement, hélas, les sujets que vous voyez écrits derrière. Nous allons voir que le silence se trouve partout, dans notre culture tout entière, qu'il s'agisse de cinéma, d'actualité, de littérature, d'économie, d'histoire et de politique aussi. Nous raconterons les histoires que nous nous racontons nous-mêmes. On va donc commencer par l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ce sont les ordinateurs, tout ce que contiennent les ordinateurs, qui existent de plus d'objectifs qu'une machine. non-genrée, apolitique, l'algorithme dans l'imaginaire collectif ne voit pas le sexe, la couleur de peau, le handicap. Sauf qu'en fait, si, car derrière les lignes de code qui donnent vie à ces programmes, dans le choix des données qui vont venir les nourrir, il y a des hommes et des femmes, mais surtout des hommes. Les femmes sont sous-représentées dans les études qui mènent à ces professions et dans les métiers qui oeuvrent au développement de ces algorithmes. L'histoire de l'humanité nous a été présentée, comme le disait Elisabeth, avec des faits objectifs, mais en réalité, ces faits nous mentent. Ils ont été faussés par une incapacité à tenir compte de la moitié du genre humain jusque dans les mots que nous utilisons pour exprimer nos demi-vérités. Cette incapacité produit des lacunes dans les données et faussent ce que nous pensons savoir de nous-mêmes. Elles alimentent le mythe de l'universalité masculine et c'est bien là un fait. Les chroniqueurs du passé, en commençant par la théorie de l'homme chasseur dont vous a parlé, Elisabeth, ont fait peu de place au rôle joué par les femmes dans l'évolution du genre humain. On a préféré considérer que la vie des hommes représentait celle des êtres humains dans leur ensemble. Et donc, les bases de données qui alimentent les intelligences artificielles sont chargées de ces stéréotypes. L'une des choses à dire sur l'absence de données genrées est qu'elle n'est en général ni malveillante, ni délibérée. Elle est tout simplement le résultat d'une façon de penser qui existe depuis des millénaires. Les méga-données de nos méga-ordinateurs sont corrompues par ces méga-silences. Les vérités que vous découvrez ne sont au mieux que des demi-vérités, comme le disent les ingénieurs en informatique, à donner inexact résultats erronés. Donc, quand la moitié de la population mondiale est absente des chiffres qui alimentent les algorithmes statistiques, vous ne provisez rien d'autre qu'une grande confusion. Ces problèmes ont une telle importance qui touche à presque tous les aspects de notre vie, affectant toutes nos expériences du monde et du travail aux cabinets médicaux. Alors, à noter que l'ONU s'en est mêlée et ils ont créé une association qui s'appelle Data2X, à la française. C'est peut-être un accent... Bon, enfin, c'est s'appelle Data2X en France, une organisation soutenue par l'ONU qui se consacre spécifiquement à combler l'absence de données genrées à l'échelle internationale. Voilà. Donc, ce n'est pas à l'audin. Et on signale beaucoup de problèmes avec ces données sur les CV, les curriculabilités que nous fournissons par Internet. Il y a des problèmes. Je ne pourrais pas vous développer lesquelles vous trouverez, vous, si vous cherchez. Le langage. Alors, le langage tel que nous l'utilisons dans notre vie courante ou dans notre vie, il a une importance. Pourquoi faut-il s'en préoccuper ? La langue et la communication importent parce qu'elles rendent les personnes visibles ou invisibles et reconnaissent ou rabaissent par leur contribution sociale notre langage façonne notre pensée et la façon dont nous pensons influencent nos actions. Les filles, les femmes, peuvent-elles se projeter dans un métier si celui-ci est présenté au masculin ? Dans le monde même, s'il est organisé au masculin ? Le langage sexiste ou discriminatoire renforce les attitudes et les comportements sexistes. Plusieurs mots français ou masculin ont une chance péjorative quand ils passent au féminin. Par exemple, un gars est un mot familier pour dessiner un homme. On peut dire un gars. Mais une garce. Déjà, je ne vous en pense pas. C'est une insulte envers les femmes. Un entraîneur et une entraîneuse. Un coureur et une coureuse. Il y en a toute une ribambelle comme ça. Dans les expressions aussi. Si je vous dis, je l'aime bien vous la sortir, c'est « fils de pute ». Est-ce que c'est vous que j'insulte ou est-ce que c'est votre mère que j'insulte ? C'est très important. Il y a énormément de mots comme ça qu'on utilise quotidiennement ou qu'on n'utilise pas comme une entraîneuse. On ne va pas l'utiliser, mais une entraîneuse de foot. Autre exemple discriminatoire. S'il y a 99 femmes et un homme dans une salle, je l'ai désigné par le prénom « is ». Cette règle de grand-mère du masculin qui l'envoie sur le féminin n'existait pas avant le XVIIe siècle. Avant, on utilisait la règle de proximité. L'an dernier, Elisabeth l'avait développée. C'est-à-dire que le nom le plus proche dans la phrase de l'adjectif était accordé avec ce dernier. Donc on dira, dans la phrase « Antoine et Marie sont grands ». Avec cette règle, ça aurait donné « Antoine et Marie sont grandes ». Avant le XVIIe, il parlait comme ça. Ou « Marie et Antoine sont grands ». C'est lors de l'uniformisation du français par l'Académie française, 1760 à peu près, si je le bonne ou non, qu'il a été décidé que le masculin l'emportait toujours sur le féminin. Pour justifier ce choix, un grand-mérien, un spécialiste de la grand-mère, a déclaré « Le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. » Et tout le monde a suivi. Il a été le premier à avoir l'idée. Tout le monde a dit « C'est bien, c'est bien. » L'Académie française a en plus reconnu le genre masculin comme le genre neutre. Quand je dis « il pleut », c'est de la pluie qui tombe alors qu'on dit « il pleut ». Avant, on aurait pu dire « elle pleut ». Et je crois que c'est Jean, je sens qu'il emploie quelquefois dans ses écrits. Elle met des « elle » à la place de « il ». En tout cas, notre « il » actuelle. Le fait de mettre au féminin des métiers a disparu pareil au XVIIe siècle, plus particulièrement pour les métiers qu'on considérait nobles, médecin, docteur, auteur, ministre. On ne dit plus « médecine » ou « docteur ». Avant, on disait « doctoresse ». Ou « auteur ». Maintenant, on va plutôt dire « autrice ». Ou « auteur-re ». Nous, on l'entend dans le dit, mais dans le nom, ils n'entendent pas « auteur-re ». Donc, peut-être « autrice », c'est mieux. Ça vient tout souvent. Donc, l'écriture... L'écriture inclusive. L'écriture inclusive qui est très décriée en France est acceptée, par exemple, est acceptée, par exemple, au Canada. Sans problème. Ils y sont passés. L'écriture inclusive repose sur trois grands principes que vous arrivez à lire peut-être là. L'accord des métiers, des titres professionnels en fonction du genre. Une mère, une autrice. Une mère haïe. Une autrice. La fin du masculin qui importe sur le féminin. Alors, on va aller écrire « leshabitants.e.s » ou dire « les habitants, les habitantes ». On évitera également d'employer le mot « homme » qui désigne aujourd'hui tous les humains, en employant « humain » tout simplement. Déclaration des droits humains, ce serait celle-là. L'écriture inclusive n'est pas encore, je vous l'ai dit. Il faut garder en tête que c'est... c'est-à-dire se rappeler qu'une langue est vivante, surtout quand une langue reflète notre société. J'ai noté aussi, à noter que les critiques, souvent, les critiques littéraires présupposent que tel livre est important parce qu'il parle de la guerre, lui ou l'autre, parce qu'il y en a beaucoup, et tel autre est insignifiant parce qu'il va traiter des sentiments éprouvés par des femmes dans un salon, dans une famille, n'importe où. Et à noter aussi sur Wikipédia, si vous cherchez équipe de France de football, vous allez tomber sur l'équipe masculine. Si vous voulez vraiment connaître l'équipe féminine, vous êtes obligés d'appeler équipe féminine de football. Ça aussi, il devrait m'être masculine même pour les hommes. Si vous avez des questions à poser, sinon c'est juste un exposé pour vous nommer. On va parler de médecine. Jusqu'à présent, on nous a fait voir le monde comme ça. L'homme de Vitruve, l'homme parfait, l'homme référence, célèbre représentation des proportions idéales, parfaites du corps humain, parfaitement inscrit dans un cercle avec pourcentre le nombril et un carré avec pourcentre les organes génitaux. L'homme de Vitruve est un symbole allégorique, emblématique de l'humanisme et de la renaissance, du rationalisme de l'homme au centre du tout. Je crois que là, on a une parfaite représentation du mot que disait Elisabeth qui était un propos centré. Nous aurions aimé aussi voir ça, la femme de Vitruve. Mais elle n'existe que parce qu'une féministe dessinatrice l'a fait. Mais c'est un dessin marginal qui n'est très peu autorisé. Ça, c'est une falsification. Ou le mieux aurait été ça. Ça aurait été mieux et les hommes et les femmes. Parce que les femmes on revendiquent mais on veut juste une autre place. On ne veut pas voler non plus. Trop d'espace à nos compagnons hommes. Alors, pendant longtemps, la formation médicale s'est concentrée sur une norme masculine. Ce qui s'en écartait était considéré comme atypique voire anormal. On supposait qu'il n'y avait aucune différence fondamentale entre un corps d'homme et un corps de femme hormis la taille et le poids et la fonction de reproduction. Là, nous avions l'égalité. Sauf que ces 20 dernières années des chercheurs et des chercheuses ont fait la preuve que les femmes ne sont pas juste des hommes en version réduite. Il y a des différences sexuelles dans le fonctionnement mécanique du cœur, dans la capacité des poumons entre autres et jusqu'au niveau cellulaire. On sait depuis longtemps que l'alcool est assimilé différemment par les hommes ou les femmes et que sait-on de l'efficacité des médicaments. Il y a pourtant des différences dans leur assimilation constatées par les chercheuses. Deux choses au moins peuvent expliquer ceci. C'est les hormones. Nous n'avons pas les mêmes hormones. Et la cellule elle-même porteuse du chromosome XX ou XY. Différence majeure. Mais les recherches sont en cours et nous aurons une réponse dans les années à venir. Ajouté à cela la sous-représentation féminine dans les essais thérapeutiques. Les femmes étant plus difficiles à recruter soi-disant sauf en ce qui concerne les rides et les appareils dentaires et surtout la non-différenciation des résultats selon le sexe. Alors que des chercheurs ont déjà démontré les différences d'efficacité des médicaments. Alors il y a une résistance de la part des grands lobbies pharmaceutiques pour sortir des résultats qui puissent dire tel médicament marche très bien sur les femmes et pas sur les hommes ou l'inverse parce qu'il y a un coût supplémentaire et jusqu'en présent il y a très peu de laboratoires qui donnent des données qui donnent des résultats en fonction du genre. Et c'est quelque chose qu'on va voir je pense dans les prochaines années parce que quand même les chercheuses se bagarrent et vont avancer je suppose pour notre bien à toutes et à tous aussi. Il y a à noter qu'il y a des médicaments qui ont été écartés parce qu'ils ne marchaient pas sur les hommes mais qui auraient peut-être bien marché sur les femmes je ne sais pas sûr mais pour les femmes. Et l'infarctus du myocarde il faut en parler ça commence d'être connu mais je voulais vous le noter parce que c'est symbolique et par là vous allez peut-être avoir la porte ouverte sur ce monde. L'infarctus du myocarde les signes sont différents chez les hommes et chez les femmes chez la femme les signes annonciateurs de l'infarctus sont moins connus alors que parce que la maladie est souvent attribuée au sexe masculin certains pensent que maintenant les femmes font des infarctus qu'elles n'en faisaient pas avant ce n'est pas vrai elles en faisaient mais les signes étaient différents et donc non diagnostiqués d'emblée infarctus Il y a un docteur la docteure Belinda Nazan Wapos cardiologue chef du service de consultation spéciale axée sur les femmes à l'hôpital de Berne en Allemagne déclare les maladies cardiaques touchent autant les femmes que les hommes l'infarctus du myocarde est la première cause de mortalité féminine avant le cancer du sein de plus lorsque les femmes ressentent des signes elles ont tendance à minimiser les symptômes et enfin une mauvaise interprétation prudence donc mesdames lorsque vous ressentez des troubles du sommeil une fatigue soudaine des difficultés à respirer des nausées inexplicables et des vomissements des sensations de pression dans la poitrine mais le dos ou l'abdomen ou les jambes et des douleurs aussi dans la marchoire ou des maux de gauche mais les symboles classiques entre guillemets douleurs dans la poitrine et le bras tel que décrit pour les hommes peuvent aussi vous arriver mais en majorité c'est un peu plus diffus voilà il y a beaucoup d'autres différences et dans d'autres domaines que je ne peux énumérer c'est bien sûr mais si vous fouillez vous trouverez c'est bon ? c'est pas fini mes pauvres non j'aurais bien aimé finir là mais non il y a encore tout ce que je vous dis est complètement incomplu l'espace alors dans beaucoup d'établissements scolaires les garçons s'approprient jusqu'à 80% de l'espace pour jouer au foot à chaque récréation observe Edith Marue et Joule docteur en géographie spécialiste de la géographie du genre à Bordeaux cette pratique est légitimée par les adultes elle est créée ici dans la tête de ceux qui ne jouent pas et sans reléguer aux périphéries et surtout dans celles des filles qu'il existe des lieux interdits qu'il faut apprendre à éviter surtout marqué à partir de la sixième alors des mamans ou des grands-mamans m'ont dit que ça commence à bouger que les filles ne se laissent plus faire ben c'est très bien encore sur les statistiques et des relevés salut et là j'ai des relevés de l'UNICEF en 2018 les relevés objectifs montrent que les garçons occupent le centre des cours étant donné que les filles sont en périphérie ça c'est des publications de l'UNICEF les équipements de loisirs dans les 20 disciplines les plus pratiquées dans les clubs sportifs soit dit 70% des adhérents sont des garçons cette inégalité est accentuée par l'attribution des budgets par les collectivités mais là on n'a pas la mairie maintenant la mairie est là les aménagements des types les aménagements de type terrain de foot city-stats skate-park représentent 80% des dépenses d'équipements sportifs publics et les usagers de ces mêmes lieux sont de 95% à 100% des garçons donc on dépense beaucoup plus dans les communes pour amuser les garçons alors qu'un enfant sur deux est une fille on observe que deux jeunes sur trois pratiquent une activité de loisirs subventionnés sont des garçons les transports alors là vous avez une image parlante un homme croisant les jambes est cataloguée efféminée depuis la petite école et une femme se donnant les jambes écartées est jugée ou bien masculine ou bien indicheuse surtout si elle porte là c'est un pantalon mais elle a les jambes serrées et le monsieur il prend son truc alors il y a un monsieur qui m'a dit que c'était physiologique et qu'ils avaient besoin d'espace parce qu'on m'a compris je veux bien qu'on me comprenait il y a des évolutions oui mais il y a encore des situations comme ça même dans les salles de pente de chez le médecin l'évitement les trajets sont évités par beaucoup de femmes surtout je pense dans les grandes villes ou même ici les trajets sont évités car considérés comme dangereux l'espace public est évité et la liberté de mouvement se réduit c'est une stratégie de protection fréquemment utilisée qui peut avoir des conséquences en termes de travail de santé et de temps disponible rallongement des trajets refus de certains horaires disponibilité réduite etc sécurité de la vulnérabilité de la vulnérabilité à la violence loin d'être anodin il y a de nombreux actes matériels qui rappellent aux femmes qu'elles sont vulnérables dans l'espace public parce que femmes celles-ci ont incorporé les discours qui les construisent comme femmes comme vulnérables et comme physiquement impuissantes en particulier face à la violence masculine notamment les violences sexuelles loin d'être naturel et sont au contraire le fruit d'une construction sociale constamment réactualisée par l'usage de la rue les représentations et les pratiques dans les espaces publics mais qui ne seront jamais enregistrées par les statistiques officielles les statistiques policières ne recensent pas le continuant d'actes effectifs des remarques des sifflements des interactions trop intimistes avec des inconnus et des agressions sexuelles qui rappellent aux femmes les risques de subir des violences Parole d'homme Philippe Brenaud qui est un écrivain j'ai relevé une phrase je vous lis une de ces phrases j'accuse les hommes mes frères cette moitié d'humanité dont je fais partie de violences ordinaires envers les femmes leurs compagnes leurs épouses concubines parfois leurs soeurs rarement leurs mères violence morale physique et sexuelle bien sûr mais je dénonce précisément la violence ordinaire banale quotidienne la violence sourde et aveugle de l'existence féminine très héritière d'une domination masculine que beaucoup pensent disparues mais qui reste le ferment de la mésentente conjugale les violences les violences ordinaires et des mâles inconséquents tués autant par leur poison à petit feu combien de femmes terrorisées par les gestes les cris la puissance de l'invective la souillure des mots sont ensuite réduites au silence par le rapport de force qui s'instaure au sein du couple et qui dans ses conditions livre une victime au bon vouloir de son agresseur la violence peut être physique elle est aussi le plus souvent symbolique psychologique les forces de l'ordre depuis quelques années des formations spéciales sont mises en oeuvre sont mises en place dans les différentes institutions gendarmerie police et tribunaux pour recevoir les femmes agressées sexuellement les personnels pourtant dévoués et protecteurs dans leur rôle n'étaient pas naturellement compatissants des remarques telles que et que faisiez-vous si tard dans cette rue vous portiez une jupe vous l'avez bien cherchée ou qui ne prend pas au sérieux une allégation de violence de genre ou qui la banalise on l'a vu récemment une femme renvoyée du commissariat a été tuée le soir même par son compagnon alors on lui a dit en vrai des deux mères alors mais elle n'a pas plu elle était morte et récemment je crois qu'il y a encore deux femmes qui se sont fait tuer alors qu'elles avaient été 19 fois au commissariat de police dire ça va pas mon compagnon me marseille donc c'est constamment alors c'est leur rôle mais naturellement ils ne vont pas prendre en compte la parole des femmes donc là aussi les femmes parlent elles sont invisibles leur détresse devient invisible aux yeux de gens qui sont là pour nous protéger et qui prennent leur métier à coeur par ailleurs ils ne le font même pas exprès ça leur est naturel donc de tels comportements peuvent amener les victimes à abandonner les poursuites ils créent de la méfiance envers les forces de l'ordre et le système judiciaire François Zeretti anthropologue dit il n'existe aucune autre espèce où les mâles tuent les femelles et pourtant cette année encore 121 femmes ont été tuées par leurs compagnons sans les chiffres 2022 plus 10 enfants plus 6 collatéraux contre 15 homicides c'est à dire les femmes qui ont tué leur mari ou leur conjoint dont 6 en état de légitime défense donc il y a un rapport de force et encore dans les scènes qui restent bon ce n'est pas fini de juger mais certaines se sentaient menacées par ailleurs mais non je ne dis pas que les femmes sont parfaites en tout cas elles sont moins souvent violentes vis-à-vis de leur conjoint en moyenne le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d'une année sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leurs conjointes ou ex-conjouelles est estimé à 213 000 femmes par an 75 835 plaintes ont été enregistrées pour violences conjugales dont on l'estime 213 il n'y a que 75 000 plaintes enregistrées il y a aussi une énorme différence il faut voir trouvé dans le monde le journal que vous connaissez certainement s'agissant des viols pour lesquels une plainte a été enregistrée par la police donc on en est à 75 000 sur 213 initialement vous voyez le ricochet s'agissant des viols pour lesquels une plainte a été enregistrée par la police les chiffres du ministère de la justice indiquent que seuls 14,7% ont donné lieu à une peine donc ça fait assez peu donc en dehors des couples on a encore trouvé 94 000 oui 94 000 viols 165 000 enfants violés et E.S. enfin en poitillé dans le c'est 165 000 on trouve 130 000 filles et 35 000 garçons 7 femmes sur 10 déclarent avoir soumis des faits répétés 8 femmes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques agressions verbales donc si je compte de femmes ici il n'y en a pas beaucoup qui sont contentes de leur sort au quotidien selon l'amnistie internationale et non comptabilisée pardon les suicides provoqués par des situations difficiles et les séquelles des coups reçus par ces femmes qui en prennent plein de figures et je n'ai pas là je vous parle des gens qui sont morts et des plaintes je n'ai pas parlé des handicaps et tout je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui selon l'amnistie internationale la violence est toujours la première cause de décès et l'invalidité des femmes européennes âgées de 16 à 44 ans devant les maladies comme le cancer et les maladies cardiovasculaires j'ai dit c'était un mot mais vous en avez convaincu et encore alors j'ai acheté certainement chez Laurence on me l'a offert parce qu'on m'en offre beaucoup une féministe s'est amusée à faire le coup de tous ces faits cela plus ce qui n'a rien à voir avec les violences sur les femmes c'est Lucie Pétavin historienne les hommes sont responsables de 90% de personnes condamnées par la justice dont le budget attribué aux forces de l'ordre et à la justice et prison est sensiblement dans les mêmes proportions c'est à dire que 90% des sous que nous donnons la justice à la ce que je vous ai dit qu'est-ce que je vous ai dit la justice les prisons les forces de l'ordre sont à 90% monopolisés par les faits ou méfaits surtout des hommes je vous laisse réfléchir mais si vous n'avez pas peur je suis sûre que parmi vous il y en a des très bien et en marge de ça je vous dirais qu'il y a un compte énorme sur le fonctionnement de nos sociétés sur nos protections et que quand on demande des protections physiques pour les femmes des maisons dans lesquelles on pourrait les protéger ou les bracelets électroniques ou tout ça ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas le faire donc beaucoup sont en rade parce qu'il n'y a pas de maison pour les protéger il n'y a pas de structure pour protéger les femmes alors on pourrait peut-être insuler je vous laisse réfléchir après je vous aimais des idées et que vous débrouillez avec les salaires ah il y en a qui sont convaincus d'être masséliés et là je crois que vous avez raison bien que les femmes soient plus déplômées que les hommes dans l'enseignement supérieur elles sont 53% à réussir leurs études leur salaire est inférieur de 22% à celui des hommes et on atteint 24% pour la pension de retraite et en plus elles partent un an plus tard pour les questions de retraite vous vous doutez je vais essayer de développer un petit peu je vous donne des idées surtout mais je ne peux pas tout développer mais ça c'est un sujet qui me tient à coeur parce que j'ai vécu là-dedans et je le vois pas moi-même Simone Veil a dit ma revendication en tant que femme c'est que ma différence soit prise en compte et que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin on ne l'a pas bien écouté Simone c'est pour ça qu'on est en train de remédier pourquoi croyez-vous que dans les pays où les femmes travaillent sont ceux où elles font le moins d'enfants et de moins en moins dans le monde entier la maternité pénalise les femmes pendant la grossesse au moment de l'accouchement et pendant qu'elles s'occupent des enfants nous avons bien accès au mode du travail mais le monde du travail ne s'est pas adapté à nous il est fait pour des hommes qui ont des épouses qui s'occupent d'eux et de leurs enfants et de leur maison nos grossesses nos enfants sont indispensables à la survie de nos sociétés mais sont vues non nos grossesses alors que nos enfants sont indispensables à la vie de nos sociétés sont vues comme des points faibles et nous en payons le prix fort moins de progression dans les entreprises moindre salaire moindre retraite alors je crois alors ça change beaucoup mais je sais que moi quand j'ai pris ma retraite mes trimestres de grossesse ont été validés mais non cotisés et ça a une incidence après sur le prix qu'on me donne et je crois qu'en ce moment je n'ai pas regardé de très près mais il y a encore un souci à ce problème alors que ça devrait être l'inverse les enfants sont absolument nécessaires à notre survie sociétale dont il faut faire quelque chose mesdames les politiques combien d'entre vous mesdames ont calculé leur salaire moins le prix de la nounou moins le prix ou de la crèche moins les déplacements et là nous ne sommes qui n'encouragent pas à aller travailler donc on ne va peut-être pas y aller et on va perdre des points de retraite des points d'avancement si le monde avait été organisé par les femmes le travail ne serait pas déconnecté de la famille mais organisé autour de la famille par exemple il y aurait des crèches sur le lieu du travail ou très proche dans les zones industrielles il devrait être obligatoire qu'il y en ait et elle serait gratuite comme l'école c'est vachement important ça c'est indispensable l'organisation du monde du travail doit être revue pour tenir compte des contraintes familiales que nos sociétés perdurent vous êtes tous d'accord ? oui pour certaines femmes il faut interdire on parle des femmes on n'interdit pas le travail il est nécessaire même nous on aime bien notre travail la plupart du temps c'est vachement important de travailler mais il n'y a pas que ça et donc il faut faire attention c'est notre indépendance financière tout à fait le travail non rémunéré de la préparation des repas au nettoyage en passant par les soins à porter aux enfants et aux personnes âgées les femmes assument au moins deux fois et demi plus de tâches ménagères et de services de soins non rémunérés que les hommes par conséquent elles disposent d'un temps plus limité pour exercer une activité rémunérée et cela nuit à leur indépendance économique ainsi que sur leur participation à des activités sportives et de loisirs alors que pendant ce temps les hommes ils prennent plus de temps que nous pour se détendre Annie Arnaud vous allez écouter tout à l'heure le travail non rémunéré des femmes compense souvent le manque de services sociaux pourtant il est rarement reconnu en tant que travail et donc on estime que les services de soins et les travaux domestiques non rémunérés représentent respectivement 10% et 39% du PIB donc il y a des études qui ont été faites chiffrées et si ce travail était pris en compte notre PIB serait encore plus élevé de plus le problème est là ces activités sont dévalorisées et on les restreint à l'activité féminine à la sphère privée on ne comprend pas que c'est l'affaire de tous dans ces domaines bon voilà après les blagues j'ai pris des notes mais c'est moins important ça commence à rentrer dans les mers attention aux jouets les mini cuisines ou un jeu de construction influencent les rôles de gens mais aussi et surtout c'est là qu'il faut voir le choix des études ou de carrière on va offrir des jeux de construction dont les garçons vont les avoir plus souvent ils vont être amenés à avoir des tarifs d'ingénieurs ou d'architectes ou je ne sais quoi alors que les filles cuisinières bien qu'il y en a qui fassent de la bonne cuisine mais bon c'est pas pareil c'est les autres voilà pour les salaires on va parler un peu de politique la politique à peu près les 10% des pays dans le monde sont désormais dirigés par une femme merci et malgré une hausse de 10% en 20 ans les femmes politiques ne représentent que 20% des parlementaires dans le monde certains pays tentent de réduire les écarts en leur donnant la parité c'est le cas de la France mais l'évolution des mentalités prend du temps la nouvelle assemblée nationale sortie des urnes est bien moins féministe que la précédente on compte en ce moment 215 femmes soit 37% et 26 et 362 hommes soit 62% et 74 malgré la parité alors qu'elles étaient elles en rassemblaient 224 contre aux élections de 2017 contre 215 actuellement on a perdu 10 et 12 points de plus qu'en 2012 on avait progressé entre 2012 et 2017 et par contre là on en a perdu et elles sont seulement 20% des mères en France MAI les comportements sexistes que ces femmes trouvent dans le milieu politique les interruptions de leur déprise de parole les attitudes patamalistes les remarques sur le physique ou les blagues ou les remarques sexistes le gros de ces comportements exclurent même les élus de la table de la table des discussions je voyais un reportage il y a un peu du temps où une femme disait qu'on n'avait pas prévenu qu'il y avait une réunion de femmes politiques et donc la vérité parce qu'elle ne savait pas ils se sont débrouillés pour qu'elle n'y a eu pas c'était volontaire 74% 74% des femmes déclarent avoir été déjà confrontées à des remarques ou des comportements sexistes 48% d'entre elles ont déjà eu le sentiment de ne pas être légitimes à leur poste elles font aussi que près d'une sur trois pensaient à abandonner la politique un pourcentage ce n'est pas anodin 5% font état de harcèlement 3% de menaces de mort de viol et de coups 1% de violences physiques d'après une enquête du réseau des élus locales donc il y a un réseau des élus locales créé en 2012 par Julia Mouzeau vous connaissez ? actuelle présidente de ce réseau et qui précise que l'écrasante majorité de ces violences 88% sont le fait d'autres collègues élus Marie-Christine ? tu es d'accord avec tout ça ? c'est pas fou les arts on va arriver au bout vous en faites les arts les femmes ont été bannies des écoles des beaux-arts pendant longtemps puis partiellement ceux-là sont détenteurs du génie inné et présents dans l'histoire de l'art on l'a vu avec la sco les petites mains tout ça un livre fédérant des vies d'artistes en 1524 on en a un exemple c'était dans cette une seule femme il apparaît Florentine Ploginardelli elle a bien la chance parce qu'en 2001 un autre livre de référence de Ernst Gombrich il publie une histoire de l'art livre 650 pages 1,7 kg le plus traduit à la matière des plus importants il n'y a aucune femme pas de Berthe Morisot ni de Camille Ducaudel ni de Elisabeth Vigéliard ni de Sonia Deleuil voilà en 1985 en 1985 21 000 artistes états-uniennes et européennes étaient recensées et avant a été recensées et nées avant 1900 dans le dictionnaire des femmes artistes 21 000 c'est quand même pas rien exposition dans le musée français ce tableau vous le retrouverez si vous allez au Louvre mais au Louvre comme partout ailleurs il y a très peu de femmes exposées dans l'ensemble des musées en France nous avons 10% d'oeuvres de femmes les américains nous battent avec 11% d'oeuvres exposées dans leur musée le Louvre grand Louvre ne compte que moins d'une trentaine de peintres on a 29 femmes exposées artistes femmes exposées dans les collections du Louvre 29 ça vous fait vibrer quand même c'est pas beaucoup c'est des chiffres réels le cinéma vous connaissez Nesvarda elle est passée à 7 elle a vécu quelques années à 7 donc elle a laissé sa marque elle a été le précurseur de la nouvelle vague au cinéma avec son film La Pointe Courte certains l'ont vu avec Philippe Noiré entre eux malgré cela son oeuvre a une notoriété bien moindre et elle n'est pas systématiquement associée à ses camarades réalisateurs Truffaut Godard Demi un couple d'hommes qui s'entraidaient elle a été mise de côté Demi était son mari il était le plus connu du couple parce qu'elle l'a aidée financièrement elle lui a cherché les collaborateurs et s'est intéressée à sa carrière au détriment de la sienne et il n'y a pas eu d'autres femmes cinéastes cinéma encore Isabella Djamie je peux l'appeler avant son lifting je suppose explique c'est pas féministe sinon je suis désolée de temps en temps je me laisse excusez-vous Isabella Djamie explique pour la plupart des gens si une actrice doit coucher pour y arriver ça reste naturel voire normal selon l'idée qu'il faut bien donner un peu de soin quand on veut obtenir beaucoup et elle ajoute cette question est trop peu souvent considérée selon le but du harcèlement et du viol quand une actrice se fait séduisante pour décrocher un rôle ce n'est pas pour se faire violer cette situation touche non seulement les actrices mais aussi toutes les professions travaillant au milieu de l'art ainsi que dans le monde de la musique de l'art de l'art de l'art de l'art comme tout le monde comme tout le monde on a vu Elisabeth nous a signalé une qui s'est fait voler ses écrits un certain nombre et en plus un certain nombre ont pris un nom masculin pour paraître crédible je vais vous donner des noms Anne Cortis Georges Sand là vous connaissez Pierre de Couleveil et Aurel pour faire quelques idées qui ont réussi à se faire diviser et on va pour ma part finir avec la musique alors là c'est le pompon parmi les certaines connaissent peut-être Marie-Paul Bell et la chanson Wolfgang et moi je ne m'azarderai pas à chanter Wolfgang et moi etc par cette chanson satirique que vous connaissez peut-être Léopoldine Mozart peut-être vous la connaissez un peu vous sachez que ses compositions ont été détruites ou assimilées à l'oeuvre de son frère elle était de 4 ans son aîné elle l'a aidé ils étaient comme cul-che-mise si vous me pardonnez aussi ils s'entendaient très bien et bien son frère a été poussé et alors son père lui a interdit de composer pour ne pas nuire à son frère vous connaissez aussi peut-être les noms de Mendelssohn qui avait un frère de Schumann qui avait un mari ça vous parle peut-être mais ensuite plus rien connaissez-vous Elisabeth Jacquet de la Guerre Hélène de Bonjourou Louise Faren Marie Jaëlle Augustin Humes Pauline Viardot Nana Elie Boulanger c'est plus frais c'est plus frais et Germaine les aïeux faires ils sont du début du siècle précédent vous ne les connaissez pas et bien pourtant elles sont toutes françaises malgré une grande notoriété de leurs vivants ils ont subi un éversement rapide après leur mort et là l'anecdote est réelle il y a plus de 5 ans que je cherche à faire cette soirée en fait qu'on a vu tout à l'heure je cherche ces femmes et compositrices au début quand je t'ai fait compositrice le moteur de recherche me renvoyer sur compositeur alors je tapais compositeur femme et là je commençais à en trouver maintenant ça va mieux j'en tape et je tape et il m'en donne beaucoup c'est mes recherches après recherches donc j'ai des listes impressionnantes sachez que 6 000 compositrices se sont recensées par les féministes américaines depuis le Moyen-Âge et dans le monde entier nous pouvons y ajouter celles passées à la trappe que nous ne connaîtrons jamais alors pourquoi préjugés toujours et encore une femme n'a pas la place n'a pas le génie de la musique une femme ne se produit pas en public place aux hommes le centre national de la musique se penche sur le monde de visibilité des femmes dans les festivals de musique on en dénombre 14% sur scène dans les festivals de musique actuelles depuis il existe un festival de musique classique de compositrices uniquement intemporelles dans le Val-de-Lois créé par la violoncelliste Héloïse Lussati en demi-veille alors peut-être que doucement et grâce à nous on va connaître les femmes musiques le mot compositrice n'était pas dans le dictionnaire je vais relever ça au dernier moment le mot compositrice n'était pas dans notre dictionnaire il a été ajouté en 1930 auparavant on peut le retrouver dans certains dictionnaires mais pour mettre le mot compositrice n'est pas utilisé se rapportait à compositeur on dirait que ça va loin de façon dans le sport alors là j'ai quelqu'un de beaucoup plus calé que moi sur le problème c'est Aude Kompant une marseillanaise qui est avec nous ici qui a 30 ans c'est une athlète en voile olympique équipière de Fortinayer et Fils merci sixième aux Jeux olympiques de Rio en 2016 remplaçante aux JO de Tokyo en 2021 trois fois championne de France deux fois vice-championne de France une médaille d'or une médaille de bronze sur les étapes de coupe du monde elle est en préparation des JO de Paris en 2024 et nous devons sa présence à un accident qui lui est arrivé qui lui empêche de participer à certaines compétitions mais elle vient nous parler des femmes dans le sport en parallèle elle est aussi ingénieure étude chez Patprec énergie à l'unité de valorisation énergétique de 7 donc je lui laisse le micro et elle va déployer les questions merci